Bonsoir Florent, bonsoir à tous. Eh bien oui, c'est l'un des favoris qui s'est imposé cet après-midi à l'issue de la première étape du Tour de Picardie, ici à Flix-Secours. Alors pas forcément celui que le public Picard attendait de voir gagner, puisqu'Arnaud démarre le régional de l'étape, l'un des favoris après sa victoire au 4 jours de Dunkerque, eh bien n'a pas pu participer au sprint final car il a été gêné par une chute à 4 km de l'arrivée. En revanche, c'est l'autre favori, l'allemand Marcel Kittel, qui s'est imposé. Au terme d'une course marquée au départ par une échappée de 5 coureurs qui a compté jusqu'à 8 minutes d'avance. Des coureurs qui se sont finalement fait reprendre par le peloton à quelques kilomètres de l'arrivée. Et c'est donc l'allemand Marcel Kittel qui s'est imposé. Alors aujourd'hui, nous avions suivi l'équipe de la FDJ avec Arnaud démarre, mais aussi l'autre Picard, William Bonnet. Une équipe qui était pleine d'ambition sur ce Tour de Picardie. Je vous propose de regarder le reportage de Nicolas Landaloussi et Julien Guéry. Bonjour. La décontraction d'Arnaud démarre avant son premier tour de Picardie. Derniers instants de calme pour le Bovésien. Sur le parking de l'hôtel, les mécaniciens de l'équipe FDJ s'affairent déjà. Tout doit être prêt. Et devant le camping-car de la FDJ, c'est l'effervescence. Le public Picard est venu acclamer son champion, vainqueur des 4 jours de Dunkerque la semaine dernière. Restez groupés, on analyse la situation en cours de route. L'ennemi du jour, ça va être le vent. Yvon Madiot, le directeur sportif, le sait bien. Il faudra être fort pour écarter la concurrence dans de telles conditions. Toute l'équipe est prête à guider son champion vers la victoire. On va espérer de continuer sur la lancée avec Arnaud, puisque tout le monde l'a vu, il est très en forme. On arrive en Picardie, tout près de chez lui, de chez nous. On espère pouvoir aller chercher au moins une étape. On est à 10 km de l'endroit où on tourne à droite. Donc tu rafraîchis la mémoire à tout le monde. Au fil de la course, la stratégie des FDJ se met en place, car s'il ne se passe pas grand chose, tout peut basculer sur un détail. Deux minutes pour les hommes de tête, 40 km. L'arrivée approche, l'écart avec les hommes de tête se réduit. On se dirige vers un sprint. Arnaud Desmars fait office d'épouvantail. Maintenant, on travaille pour Arnaud Desmars. On essaie de contrôler la tête du peloton pour l'amener le plus près possible pour le sprint. Maintenant, il ne faut plus que personne sorte, il ne faut plus qu'il y ait d'échappés. Il faut simplement rester autour d'Arnaud, bien le protéger. Gêné par une chute à 4 km de l'arrivée, le Bovésien ne reviendra pas. Il termine 28e. Forcément déçu, ça chute à 4 km de l'arrivée. Donc bon, pas évident, quand on relance de 0 km heure, alors que les autres sont à 60 km heure, c'était faux plat descendant les 3 derniers kilomètres. Donc bon, c'était un peu la chasse patate pour revenir. Je les voyais au loin, je dis, est-ce que je vais rentrer ? Et puis bon, ça ne l'a pas fait. Arnaud Desmars n'a pas dit son dernier mot. Il compte bien s'imposer demain devant un public entièrement acquis à sa cause. Voilà, Arnaud Desmars qui sait que ses chances de remporter le tour de Picardie sont désormais très compromises. Mais il ambitionne tout de même de remporter au moins une étape. Et pourquoi pas demain, la deuxième étape entre Oisemont et Bayeul-sur-Terrain qui arrivera tout près de chez lui, à 10 km de chez ses parents. Mais il devra encore se méfier de l'allemand Marcel Kittel, dont ce sera l'anniversaire.